Salut, bienvenue au Vendredi spirituel. Nous sommes jusque-là dans la série sur comment et pourquoi avoir un directeur spirituel. Aujourd'hui, nous voyons le dernier épisode de cette série, comment et pourquoi avoir un directeur spirituel. Pour récapituler un tout petit peu, nous avons vu ensemble qu'un enfant, lorsqu'il naît, il a besoin de quelqu'un qui va lui prendre la main pour lui apprendre à marcher. Lorsque vous allez dans un autre contexte, les aigles, c'est une race d'oiseaux qui a une très forte et une très grande capacité. La vision de l'aigle est trois à huit fois plus précise que la vision de l'homme. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'un aigle normal est capable de voir huit fois plus loin qu'un homme, avec une précision extraordinaire. Vous voyez, cette capacité que l'aigle a, c'est une capacité avec laquelle l'aigle naît, mais c'est une capacité qui a besoin d'être développée, d'être étirée, d'être précisée, d'être accrue. Et cela se produit au travers du mentoring entre l'aigle mère ou père et l'aigle qui est fils, qu'on appellerait l'aiglon. Donc, votre capacité à apprendre à accepter d'être un aiglon et à accepter de vous laisser étirer et challenger par un aigle, est ce qui va développer votre vision. Ce qui va rendre votre vision huit fois supérieure à la vision normale des gens de votre génération ou des gens de votre domaine. Pour finir, certains se posent la question de savoir, mais pourquoi c'est important pour moi d'avoir un directeur spirituel? Le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me dirige, le Saint-Esprit me conduit. Donc, d'où vient-il qu'il est important pour moi d'avoir quelqu'un qui me dirige, qui me challenge, qui me conseille? Un homme qui puisait, alors que moi j'ai Dieu comme conseiller, comme maître. Vous voyez, le même Esprit qui dirige, qui conduit, qui parle, qui inspire et qui conduit nos pas, c'est le même Saint-Esprit qui a aussi établi les prêtres, les prophètes, qui a établi les pasteurs, qui a établi les apôtres. C'est le même Saint-Esprit qui a établi également les enseignants. Alors que l'Esprit lui-même nous enseigne chaque jour sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, le même Esprit a établi des enseignants, des personnes dont le ministère est d'enseigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même Saint-Esprit peut vous guider, peut vous inspirer, peut vous donner des révélations, mais c'est le même Esprit qui a aussi établi les personnes pour coacher, pour diriger, pour enseigner, pour guider. Une prière pour aujourd'hui. Saint-Esprit, je veux reconnaître ta Seigneurie dans mon cœur et dans ma vie. Je veux accepter le fait que tu es le seul, le véritable leader de la vie, que tu es celui qui me conduit. Mais en même temps, je veux reconnaître que tu es également celui qui a mis sur mon chemin, mon père, mon mentor, mon coach de vie, afin qu'il puisse me rapprocher davantage de toi. Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Donne-moi l'humilité de pouvoir reconnaître celui que je dois suivre, celui qui t'imite, afin que moi aussi, je puisse l'imiter et me rapprocher de toi. C'est au nom de Jésus que j'ai prouvé. Amen. Merci pour votre fidélité et à vendredi prochain pour une toute nouvelle série. Dieu vous bénisse. Je suis changée. Je suis changée. Je l'ai honte à nous. Je ne suis plus la même.